C'est justement pour les sauver des rigueurs de la météo sur les marchés, les brocantes, qu'il a commencé à les collectionner. François Soula coule une retraite paisible dans l'Ariège. A l'heure du tout numérique, sa passion à lui, ce sont les vieux postes de radio qui ont littéralement envahi sa maison. Laurent Witzbach, Pascal Dussol. Ils ont tout un numéro. Il ne faut surtout pas les mélanger sur le châssis. Sinon, ça ne donne plus rien. Il a appris à changer quelques lampes, mais guère plus. François Soula n'est pas un technicien. Ce qu'il aime dans les vieux postes de radio, c'est leur look rétro et tous les souvenirs qu'il véhicule. En bois, métal ou formica, il s'est mis à les collectionner presque malgré lui, pour les sauver de l'oubli. En visitant des vies de greniers, je voyais partout ces postes, ces postes qui étaient exposés à la pluie, au soleil, à la neige. Oh là là, je me disais quand même, les gens ne sont pas reconnaissants parce que ces appareils-là, à l'époque, c'était la vie des foyers. Alors j'ai commencé par un poste, celui-ci, que j'avais acheté à Châteauroux, lors d'une promenade. Et puis ensuite, j'ai continué. Et maintenant, il doit y en avoir dans les 380. Avec la complicité de son épouse, François a installé sa collection un peu partout dans la maison. Les 2 tiers des postes sont en état de fonctionnement, alors de temps en temps, il en allume un, mais apprécie aussi de leur rendre visite en silence. Comme ça, parfois, quand je n'en ai rien à faire, je dis, je vais aller voir les postes. Alors par exemple, que j'arrive, j'allume, ou même si je n'ai pas allumé, s'il y a de la pénombre, tous ces boutons-là, on dirait autant de chats posés sur les étagères qui vous regardent, qui se demandent ce qui arrive. C'est magnifique. Aujourd'hui, François a de plus en plus de mal à trouver des postes sur les vides greniers, mais il ne s'en plaint pas. L'extension qu'il a construite spécialement pour les accueillir est déjà pleine à rabord.